L'association Laurette Fugain a pour mission de lutter contre la leucémie autour de trois missions principales. Le financement de la recherche sur les leucémies et les maladies du sang, la mobilisation autour des dons de vie, on parle ici des dons de sang, plaquettes, moelle osseuse, plasma, dons d'organes, tous les dons qui vont permettre aux malades de continuer son parcours de guérison, de lutte contre la maladie. Et puis elle intervient également sur l'aide aux patients en permettant la réalisation de projets d'optimisation des conditions d'hospitalisation. L'histoire du challenge est assez jolie puisqu'elle est basée sur une solidarité entre Cyril, un jeune homme de 27 ans à l'époque, et son meilleur ami Loïc qui déclare une leucémie. Il décide pour lui montrer sa solidarité, son engagement, pour lui montrer qu'il est vraiment à ses côtés, de se lancer un défi fou qui est celui de courir un marathon alors qu'il n'avait jamais couru de marathon. Et il lui dit voilà moi je vais aller au bout de mon effort, je vais me dépasser, je vais faire quelque chose qui est assez extraordinaire pour moi qui n'ait jamais vécu ce type d'expérience sportive. Mais toi tu vas t'engager à te battre jusqu'au bout pour gagner ton combat contre la maladie. Malheureusement Loïc n'a pas gagné son combat et l'année suivante Cyril a décidé de courir le marathon de nouveau, aux couleurs de l'association pour perpétuer ce symbole de lien entre les proches, les gens qui vont bien et les patients à l'hôpital. Finalement ce lien de vie et de solidarité qui peut exister tout simplement. En fait le but quand on court pour un patient en fait on a tous des t-shirts violets et on a des stylos où il faut marquer le nom du patient. Et donc là je vais marquer donc mon prénom Cyril qui court pour Alain Roger. Donc voilà tous les coureurs de l'association auront le nom du patient pour lequel il court. Voilà ils ont le fond du coeur, la volonté, la solidarité. C'est bien qu'ils nous donnent ça à ce mouvement en fait. Parce que là nous on est complètement au niveau moral. C'est un peu dur et de voir comme ça qu'ils se battent pour nous c'est quand même bien. Ce challenge il représente un investissement d'aller dans la course pour le marathon, de les courir et d'aller au bout de soi. Et de le faire en partenariat avec des patients qui sont ici hospitalisés. Et de courir aussi avec eux à l'image de leur combat. Et qui est pourtant si peu de choses par rapport à leur combat. Mais en même temps pour se mobiliser, se dépasser dans quelque chose. Et en leur donnant cela. On pourra voir tous nos petits coureurs violets aux couleurs de l'oreille de Fugin le dimanche 7 avril au marathon de Paris. Ils seront là en force avec des banderoles, des flammes, des ballons. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet. Donc on a cette dimension symbolique de soutien entre le coureur et le patient. Et puis on a également une collecte de fonds affectés à la recherche médicale. Qui nous permet de financer toujours plus de projets pour amener de l'espoir aux patients.